Parmi ceux du premier cercle, les pionniers, les piliers de la cabane de C, il y avait un absent, Momo, l'artisan. On l'a retrouvé, pas bien difficile. Il vit et travaille ici, dans la commune. Lors de la première semaine du mouvement, il avait tout arrêté, pour les gilets. Il m'a dit qu'il avait beaucoup de soucis, qu'il n'avait pas payé de l'offreur, qu'il avait énormément de dettes. J'ai commencé à l'âge de 14 ans, donc j'en ai 50. J'ai toujours été électricien. J'ai des chantiers jusqu'à la fin de l'année. Je pourrais peut-être gagner plus si mes devis étaient un peu plus chers, mais ce n'est pas ma philosophie que d'arnaquer les gens. Moi, si j'arrive à me faire 1200, 1300 euros par mois, c'est mieux. Quand on voit que le prix du gasoil augmente, parce que moi, c'est... Après, je peux dire, je m'en fiche un peu, parce que le gasoil, qui c'est qui me le paye ? C'est le client, donc je le facture au client, mais après, c'est un tout. C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, les devis vont gonfler d'un seul coup, et je pense que demain, on n'aura plus de travail. Pourquoi ? Parce que la vie va devenir de plus en plus chère. Je vais faire des dépannages, et puis je vois la misère des gens. Ça fait quelques années, et puis on voit qu'en avançant, plus ça va, plus les gens qui sont d'un certain âge, surtout les retraités, ils n'y arrivent plus. C'est ce sentiment d'injustice qui l'a motivé, sentiment d'exclusion, de manque de reconnaissance, comme tous les gilets jaunes. La plupart des artisans, on était assez nombreux comme artisans, à crier, à gueuler, en disant qu'on n'est pas assez payé. Le RSI nous prend 26%, donc voilà. Moi, j'ai un copain qui était artisan maçon, comme moi, et il s'est suicidé il y a deux mois, à cause du RSI. Donc c'est pour ça. Il est moins présent à la cabane, depuis quelques semaines. Ce qu'ils font là-haut, à la gare, mobilise moins les troupes. Mais ça alimente encore les conversations. Au début, j'y allais, c'était vraiment pour le pouvoir d'achat. Parce que moi, ce qui se passe, c'est que j'ai eu un très grave activité de travail en 2008. Je travaillais au jardin d'assertion argentant. Donc j'étais reversée par une voiture. Donc ça fait que je me suis retrouvée à un handicap du bras, de la jambe. Moi, maintenant, on ne me donne plus une rendition de travail. On paye 520 euros tous les 3 mois. Ce qui fait des visées en 3, 173 euros par mois. Plus de salaire à mon mari. Nous, on paye tout en plein. Le loyer, le gaz, l'électricité, la mutuelle, tout ce qui est tout, 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 tout d'alentour. Toutes d'assurance. À calculer combien il nous reste par mois pour vivre. Pas grand-chose. Et avec ça, il faut qu'on se démerde. Encore une raison de plus, flamber du carburant. Moi, je suis quand même mamie. Un jour ou l'autre, désolée. Nos grands-parents, nos parents, ils ont vu quelque chose. Un de ces cas, ça va péter. Il va falloir que ça craque quelque part pour qu'on puisse repartir. Il va y avoir un retour de bâton terrible. Le président, au début du grand débat, a dit « Je vais vous épater, je vais vous époustiller. » Il y aura des grands changements. Il faut qu'on retrouve ces choses. Bonne journée. Allez, bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. 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 Merci.